Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 19 février 2024. En même temps, je règle ma caméra. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a une arrivée majeure, massive même, dirais-je. C'est celle du Soleil qui, lundi, à partir de 4h14, en temps sidéral, en gros 4h15 du matin, à 4h15 du matin, le Soleil quitte le secteur du Verseau. Pour rentrer dans celui des poissons, on amorce une nouvelle dynamique d'un mois dont les bénéficiaires, on peut les appeler comme ça, vont avant tout être les signes d'eau. C'est votre tour de profiter des belles influences de la condition solaire. Soleil, la lumière, on sait, à lui tout seul, il occupe de mémoire 98% de la surface planétaire, si on met le poids des planètes en comparaison, du système solaire. Voilà, pour info, donc il est majeur, c'est le chef d'orchestre. Il rentre en poisson, donc ce lundi, 5h15 du matin. Et dans ce secteur des poissons, il va donc apporter davantage de vitalité, de confiance en soi, de vision plus lumineuse, d'énergie positive aussi, d'humanité, du moins espérons-le, d'altruisme, des trucs très poissons, ça, de délicatesse, de sensibilité. Moi, j'aime bien, c'est vraiment, parmi les secteurs d'eau, celui qui correspond au douzième signe, donc la dernière séquence avant l'arrivée du printemps, et celle, en général, du lâcher-prise, de l'altruisme, du besoin d'être dans l'utile. Je vais arrêter avec les poissons, mais j'aime bien ces colorations-là, quand elles ne partent pas trop dans des dynamiques éthérées, neptuniennes, idéalistes, imaginatives, qui sont parfois une fuite. Si on reste cadré sur du pratique, du pragmatique, c'est des données qui sont formidables, bien canalisées, elles sont top. Bref, très bon, disais-je, pour mes poissons, bon anniversaire, premier décan, excellent également pour mes scorpions, pour mes cancers, et par le parce que ce sont les autres signes d'eau associés, trigone, 120 degrés, énergie qui se diffuse de façon heureuse, quand les angles font 120 degrés, mais également pour les deux secteurs du ciel, qui sont ce qu'on appelle en sextile, 60 degrés en amont et en aval, c'est la moitié d'un trigone, 60 degrés c'est bon aussi en matière d'influence, excellent donc pour mes capricornes et pour mes taureaux. Vous cinq, la période qui s'annonce pour le mois qui vient, en matière de vitalité d'énergie, est bonne. Il y a des petites subtilités dans la semaine, je vous en parlerai, mais globalement, retenez que la toile de fond est heureuse pour vous cinq, avec cette influence solaire. En parallèle de ça, j'ai également des planètes en signe d'air, vous allez voir, il y en a quelques-unes, des planètes en signe de terre, toujours les mêmes, Jean-Yves, il ne peut pas se renouveler plus que le ciel ne l'y invite, vous allez voir, c'est toujours les mêmes qui sont lentes, mais c'est des toiles de fond. Donc, qu'est-ce que j'ai en parallèle de ça ? J'ai Mercure, Vénus et Mars, les trois outils, les trois piliers, les trois colonnes qui soutiennent le temple, sagesse, beauté, force, pour ceux qui s'intéressent à la philo. Eh bien, Mercure, Vénus et Mars sont tous les trois dans un secteur qui est toujours le même, le verso, pour l'instant. Et qu'est-ce que ça engendre ? Vénus, dans l'ordre, est à trois degrés du secteur du verso, elle est rentrée il n'y a pas longtemps, la même Vénus. Je vous parlerai après des Vénus en signe d'air, parce que c'est trop tentant. Le Mars, l'énergie est à cinq degrés du verso, donc lui aussi, l'énergie créative. Et puis, Mercure, la communication, les échanges, et lui aussi, c'est le troisième dans le secteur du verso, ça fait trois. Et sans oublier Pluton, la bonne blague, il ne faut pas l'oublier celui-là, qui est à un degré, lui, il est tellement plus lent que les autres qu'il va y persister, on le sait, jusqu'en septembre. Il fera une petite incursion en retour arrière, mais très léger de deux mois, et puis après, jusqu'en 2044, il sera en verso. Donc ça promet d'en reparler souvent et longtemps. Et dans tous les cas, donc quatre planètes en verso. Allez, on les fait dans l'ordre. Mercure, la communication. Mercure, troisième des camps du verso, favorise, comme toutes les planètes en verso, favorise cinq secteurs du ciel. Mercure, la com', prend une coloration créative, novatrice, comment dire, Mercure en verso a une sorte de disposition heureuse à favoriser la compréhension conceptuelle d'une situation. C'est pour ça que lorsqu'on discute avec des profils qui ont Mercure en verso, ce sont des systèmes de pensée ouverts, mais conceptuellement, donc ils sont très bons dans la compréhension des concepts, tout simplement. Et parfois, parce que la qualité de l'analyse prime sur le contexte, ils vous disent un peu ce qu'ils pensent, même si le contexte n'est pas toujours adroit stratégiquement, mais au moins, au niveau du raisonnement, ça tient la route. Et puis c'est une ouverture d'esprit, c'est ça que j'aime bien chez Mercure en verso. Donc ils nous distillent collectivement, du moins, souhaitons-le, espérons-le, une capacité durant sa présence à accepter des raisonnements qui ne sont pas toujours sûrs, sur lesquels on a les données du moment. Voilà, ça ouvre un peu plus, c'est pas mal pour communiquer, donc c'est bon. Donc très bon pour communiquer, mais surtout pour mes versos, surtout également pour mes gémeaux, vous n'avez pas besoin qu'on vous aide à communiquer, vous, mes gémeaux, vous avez théoriquement, naturellement, sauf si vous êtes dans une carte du ciel, il y a un Mercure contrarié ou d'autres choses historiques liées à votre histoire où on vous a inhibé, mais naturellement, mes gémeaux, quand Mercure veut du bien, la fluidité communicative, elle doit être encore meilleure. Et également pour mes balances, qui, vous, je vous y invite, profitez de cette période de Mercure qui est heureux, pour trouver le mot juste, l'élégance du verbe, celui qui rentrera dans l'oreille de vos interlocuteurs en réduisant la part d'aspérité, parce qu'on rentre mieux si on choisit les mots qui ne sont pas à friction. Voilà, vous avez un talent là-dessus, mais balance, Mercure balance notamment, qu'il faut développer, utiliser. Voilà, tout simplement. Donc, très bon pour vous trois en matière de com', mais ce n'est pas tout. C'est bon aussi, à partir du moment où une planète est en verso, elle forme des angles heureux avec qui, je parle plus lentement, je prends mon temps, j'ai eu des petites remarques, genre, Yves, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Bon, j'essaie de poser un peu le truc. Donc, très bon quand Mercure est en verso, toujours le même, pour ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval. En amont, j'ai mon sagittaire, qui lui va mixer bonne humeur et souplesse de communication, ce qui n'est point à luxe. Et pour mes béliers, 60 degrés aussi, chez qui, la capacité d'être convaincant va pouvoir être mieux dosée en matière d'argumentaire posée, plutôt que de passer en force. Voilà, tout simplement. Bon, mes lions, vous avez remarqué que je parle moins de vous ces jours-ci. Pourquoi ? Parce qu'il y a actuellement trois planètes, ce que j'appelle les planètes outils, que ce soit Mercure, Vénus et Mars, la communication, l'affection et l'action, tout simplement, qui sont tous les trois en verso, donc opposés à votre secteur. Donc, ce sont des passages momentanés, ponctuels, assez rapides, parce que ce sont des planètes rapides, mais en ce moment, mes lions, faites un petit peu attention à la communication, on est souple. Faites un petit peu attention parce que Vénus est en opposition, toujours en verso elle aussi, donc la sensibilité est un peu épidermique. Faites un petit peu attention aux prises de décisions rapides, parce que Mars, l'action, est en opposition, donc l'énergie peut être un petit peu comme ça, en dents de scie, en variation. Voilà, c'est l'autre fait, mes lions en ce moment. Mais il n'empêche que, en ce qui concerne, donc pour reprendre le fil de ma pensée, je vous ai parlé de Mercure, qui formait des beaux aspects avec cinq secteurs, il va en être de même, et ça c'est quand même grand chelème, quand on a à la fois la chance d'avoir le soutien de Mercure la com, Vénus l'amour et Mars l'action, tous les trois en verso, encore une fois, ça donne un trio très intéressant à exploiter pour, encore une fois, les mêmes, mes versos, bien sûr, mes balances, mes gémeaux, mes sagittaires et mes béliers. Les trois d'un coup, les trois outils. Donc à vous de jongler, avec finesse et subtilité, sur ces trois dispositions naturelles, ce que j'appelle les moyens, les outils qu'on a dans les poches, quand on a des objectifs, des idées, envie de partager, d'avancer, de construire, d'évoluer, de régler, enfin tout ce qu'on a envie de faire, qui nécessite de mobiliser à la fois les trois talents, bien communiquer, être pédagogue surtout, hyper important d'être pédagogue. On sous-estime trop souvent l'importance d'expliquer structurellement, de façon simple, claire, linéaire, ce qu'on a derrière la tête, comme ça, ça passe mieux si on nous comprend. C'est tout bête. Je deviens gâteux, mais il faut vraiment ne jamais oublier que la pédagogie, c'est un ressort essentiel en communication. La douceur et la délicatesse de Vénus va avec et la détermination de l'argumentaire et le fait de retrousser les manches comme j'aime si bien le faire, avec Mars, tout ça se combine en ce moment pour vous cinq. Les gagnants comme affect et action, je vous les refais, Gémeaux, Balance, Verseau, Sagittaire, Bélier, voilà, c'est dit. Et puis, il y a aussi des planètes spécifiques pour mes signes de Terre. Il en faut pour tout le monde. Les planètes spécifiques pour mes signes de Terre, elles sont, il y en a deux, c'est les mêmes, elles ne bougent pas, elles sont lentes, 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 lentes. C'est Jupiter qui évolue lentement jusqu'au, de mémoire, 25 mai 2024, là, il est en taureau. Et Uranus, lui, il est encore là pendant des lus, parce qu'il fait son tour en 84 ans, donc un signe tous les sept ans, il a 19 degrés du taureau, donc j'ai deux planètes en taureau la chance, le positif, l'optimisme, j'aime beaucoup Jupiter, parce que c'est, on voit la vie du bon côté, et quand on voit la vie du bon côté, on met plus d'énergie pour faire avancer ce qui nous tient à cœur que quand on hésite, on doute, etc., on perd un temps fou, on se polarise sur des obstacles potentiels, et du coup, il y a une déperdition d'énergie. Donc j'aime beaucoup l'influence jupitérienne, et cette influence jupitérienne en taureau, elle veut du bien à cinq d'entre nous. Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, taureau, terre, mes deux outils de terre sont concernés par le jeu des trigones, et puis à partir du taureau, très bonne influence pour qui d'autre ? Pour mes poissons, c'est pas mal, mes poissons n'êtes pas les plus malheureux en ce moment, et également pour mes cancers. Donc en ce moment, mes cancers, vous n'avez pas beaucoup de planètes qui vous sollicitent, c'est pour ça que je n'en parle pas beaucoup, mais vous avez la condition solaire d'un côté qui vous veut du bien en matière de vitalité, vous avez également Jupiter qui vous veut du bien par le jeu des sextiles, c'est pas si mal. Regardons les choses du bon côté toujours. J'ai Uranus le créatif dans le même secteur, pour les mêmes. Si vous avez des idées un peu novatrices, des façons de voir les choses sous des angles différents, profitez-en, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers, on est dans la même dynamique. Et puis, lorsqu'on était en poisson, parce que je repars, je reboucle sur mon raisonnement initial qui était l'arrivée du soleil dans le secteur des poissons, il va former une pleine lune, mais ça sera samedi 24, donc je vais vous faire une vidéo dédiée que je vous posterai samedi comme d'habitude. Voilà, il y a peut-être une petite anicroche là samedi, bon, il va falloir qu'on regarde en milieu de journée, je vais vous préparer ça, je vais vous faire le mécanisme des lunes qui eux sont beaucoup plus rapides, parce qu'il va en plus se réunir avec Saturne qui est en début poisson. Donc, les configurations soleil conjoints à Saturne, c'est à l'opposé des configurations soleil-jupiter qui arriveront tout de suite après par le jeu du sextile, mais il y aura dans le ciel en fin de semaine une conjonction soleil-saturne, ça va créer un peu de fatigue, à quatre d'entre nous, mes débuts poissons, mes débuts sagittaires, mes débuts gémeaux, mes débuts vierges, voilà, pas bien grave non plus, mais on sait que si on a une fin de semaine un peu raplapla, eh bien on ne se tracasse pas, ça rime. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Bon, oui, allez, j'avais ça en tête, mais le temps passe vite en vidéo, puis j'essaie de ne pas faire des trucs trop longs quand même, parce que je ne voudrais pas que vous vous laissiez. Je voudrais vous parler des mercures en signe par éléments, je vous l'ai fait, mais de temps en temps, ça fait du bien d'en reparler un peu. J'aime bien qu'on ait conceptuellement, quand on fait de l'astro, j'ai une stratégie de fonctionnement qui est finalement assez simple, je vois une carte du ciel individuelle comme un orchestre, un orchestre toujours pareil, redondance, c'est mer de pédagogie, je reviens dessus, je reviens dessus, de façon permanente, parce que c'est la clé de voûte. J'ai mon coupe soleil-lune qui est ma clé de voûte, mon conscient, mon inconscient, et j'aime bien regarder les outils Mercure, Vénus et Mars, en gros, c'est ce qu'on a dans les poches pour y arriver. Et quand les planètes sont en signe d'air, comme c'est le cas, Mercure en verso, Vénus en verso, Mars en verso, eh bien, il y a une coloration spécifique, lorsqu'on les a à l'année de naissance, mais aussi au niveau de la répercussion sur le collectif. Quand c'est Mercure dans un signe d'air, on va avoir plus, je le disais au départ, de capacité à conceptualiser les situations. On va être moins porté à raisonner sur de l'individuel, moins porté à raisonner sur de la matière, moins porté à raisonner sur de l'ego, de l'affirmation. On va préserver, certainement plus que d'autres, le jeu intellectuel de l'échange par les mots, plus marqué en gémeaux, plus consensuel en balance, plus avec un besoin de se démarquer en verso, mais j'aime bien au niveau de la conception d'échange d'idées. C'est très intéressant de ce côté-là. C'est une sorte d'oxygène, c'est de l'air, sur les échanges, j'aime beaucoup. Quand, lorsque c'est Vénus qui est dans un signe d'air, comme il est en verso en ce moment, on est moins dans des logiques de, comment dire, de bluff, des signes de feu, de possession des signes de terre, d'hypersensibilité des signes d'eau, même si c'est très attachant, attention, mais on est dans une sorte de respect de la liberté de l'autre parce qu'on est tellement sensible soi-même à avoir du champ, de l'oxygène, voir des gens du monde, etc., sans se sentir étouffé, que ça crée une disposition plus qu'heureuse des Vénus en signe d'air, en verso plus que les autres, encore une fois, à cultiver des relations sur des ressorts que je qualifie comme étant dans le secteur des amitiés amoureuses. Et c'est beaucoup plus évolutif et durable et pérenne parce qu'on ne s'étouffe pas. Très intéressant, ça, long terme, dans les relations affectives. Et puis quand c'est Mars, l'action qui est dans un signe d'air, on va avoir une façon de fonctionner qui est ingénieuse, tout simplement. Mercure-Gémeaux, par exemple, Mars-Gémeaux, je l'appelle le Mars-Gyver, moi, c'est les débrouillards. Mars-Balance, c'est celui qui aime bien travailler en équipe. Mars-Verso, c'est celui qui dit, bon, là, vous avez une méthode, elle est bien, elle est très bien. Et ça marche très bien. Voilà ce que je voulais vous dire pour mes planètes en signe d'air cette semaine. Et puis l'entrée du soleil en poisson. J'aime encore une fois ce signe et le reflet de la délicatesse, de la sensibilité, de l'intuition, parfois du rêve. Attention, c'est le risque de l'imagination et du décalage qui peut se créer entre le rêve des aspirations et la réalité des situations. Le curseur, il doit être réglé au cordeau en permanence pour ne pas déraper. C'est la faiblesse. Mais si c'est bien maîtrisé, ce sont des valeurs humaines tout à fait délicieuses. Et ce soleil en poisson m'a permis de piocher dans les délicieuses citations que vous me faites parvenir. Une citation que je dois à Anne-Christine, je me suis permis de vous nommer. Et elle nous vient d'Alfred de Musset. Oh, combien fin était cet esprit. Et la citation est la suivante. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ta main tient la mienne. Je vous la refais. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ta main tient la mienne. Oh, je l'adore. Voilà. Et puis, j'en ai une autre. Elle me vient de Dorothée qui m'a fait parvenir une citation de William Ward. J'aime beaucoup, beaucoup cette citation aussi. Cette citation, c'est très jupitérien. Elle dit « Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent l'impossible. » Oh, elle est belle. Je vous la refais quand même pour le plaisir. « Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent l'impossible. » Voilà pour les optimistes. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Merci pour la gentillesse de vos messages, vos likes, vos abonnements, tout ce qui me fait du bien, tout ce qui nous nourrit. La gentillesse de vos commentaires, j'y suis très sensible. Pourquoi je suis souriant et positif ? Parce que ça fonctionne dans les deux sens. Je suis content de ça. Et puis, c'est des bonnes énergies. C'est ce qu'on partage. Merci. À très vite.